Du côté du Soudan, à la suite du coup d'état perpétré par les militaires de ce côté-là, le général Abdel Fattah Al-Bourhan, chef des forces armées soudanaises, lors d'une interview télévisée, a affirmé sa volonté et celle de l'armée de transmettre le pouvoir aux civils une fois que la situation sera stabilisée du côté du Soudan. C'est un reportage des Émilie Kitton. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan confirme sa volonté de respecter ses engagements. Lors d'un entretien télévisé, le nouvel homme fort de Soudan a assuré qu'il tiendra la promesse faite au peuple et à la communauté internationale, à savoir achever la transition et organiser les élections comme prévu. Al-Bourhan a aussi déclaré qu'il respectera toutes les activités politiques, à condition qu'elles restent pacifiques et conformes à la Constitution et aux parties actives de la déclaration constitutionnelle. Abdel Fattah Al-Bourhan est également revenu sur les accusations d'une repression meurtrière contre les manifestants anti-coups d'état. Après avoir déclaré que les forces armées ne tuent pas leur population, il a ajouté que des comités d'enquête ont été formés pour établir la vérité sur ce qui s'est passé. Il a insisté sur le fait que les rapports mensongers ont été diffusés dans le but de nuire aux forces armées et les affaiblir. Souto lorsqu'on sait que l'armée est le pilier de la sécurité et de l'intégrité territoriale au Soudan, a-t-il ajouté. Le général Al-Bourhan avait précédemment annoncé la formation d'un nouveau gouvernement de transition, alors que l'ex-premier ministre Abdallah Hamdok, toujours assigné à résidence, réclame la restauration de son gouvernement. Les manifestations anti-coups d'état quant à elles se poursuivent au Soudan. On prend à présent la direction de la Côte d'Ivoire où le premier ministre Patrick Hachi au sortir d'un conseil ministériel a donc réaffirmé la volonté du gouvernement du président Alassane Draman Ouattara de relancer les hostilités avec l'opposition ivoirienne hostilité en ce qui concerne la reprise du dialogue national dans le but de parfaire la réconciliation en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans ce reportage de Christelle Wanji. C'est un grand oral auquel son prédécesseur Amadou Ngon Koulibaly se prêtait chaque année, consistant à défendre la politique du gouvernement face à la presse. L'actuel premier ministre ivoirien Patrick Hachi s'est livré à l'exercice le lundi 8 novembre, répondant au feu, roulant des questions des journalistes sur la politique, économie et sociale, la lutte contre le terrorisme ou la corruption. Avec quelques annonces à la clé, un an après une présidentielle très tendue, Patrick Hachi a défendu la politique d'Alassane Ouattara en matière de cohésion sociale et de politique cette année. Rencontre avec Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo autour des exilés politiques, libération des prisonniers politiques et le dialogue politique entre pouvoir et opposition va reprendre, annonce Patrick Hachi. En ce qui concerne le dialogue politique, mais n'est précédemment pas fait le premier ministre Amadou Ngon Koulibaly, puis Ahmed Bakayoko, il va reprendre dès décembre avec les acteurs concernés sur le terrain. Dans les prochains jours, je les contacterai afin de fixer une date pour constituer ce dialogue politique. Autre thème, la lutte contre le terrorisme. En parallèle à la solution militaire, il faut accélérer le développement du Nord-Est, assure le premier ministre. Patrick Hachi a aussi annoncé le lancement, début 2022, d'un deuxième plan social du gouvernement, sous trois ans, destiné à faire reculer la pauvreté partout dans le pays. Autre actualité, la lutte contre la corruption. Les procès contre les policiers raquettés ont commencé, mais quittent des audits annoncés dans les administrations et sociétés publiques cet été et des ansions promises. On a enclenché ce processus de 10 cet été en saisissant des candidats internationaux pour un certain nombre de sociétés pour lesquelles le portefeuille ministériel nous a avertis, a-t-il annoncé. Ces audits sont en cours. Pour certains, des sanctions ont été prises. Et pour les autres, dans les semaines à venir, vous verrez. Enfin, Patrick Hachi a défendu le coût souvent critiqué du métro d'Abidjan, plus d'1,3 milliards d'euros, et annoncé sa mise en service pour l'année 2025. Le Président Tapé Groubera pour commenter cette actualité ivoirienne. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, on a écouté il y a quelques jours, quelques heures, le Premier ministre Patrick Hachi. On est tout d'abord satisfait de son retour aux affaires. Mais d'après vous, Tapé Groubera, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour véritablement parler de dialogue politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Merci, M. Julien Wafou. Bonsoir aux éditeurs et aux études d'Afrique Média, aux directeurs, aux techniciens. Et je salue aussi mes co-panélistes. Écoutez, le gouvernement de M. Alessandre Mouattra, depuis sa prise du pouvoir par le coup d'État du 11 avril 2011, ne s'est fait que par des proclamations. Il ne suffit pas de proclamer quelque chose pour que cela se réalise. Sinon, depuis longtemps, tout ce sera fait. Je voudrais rappeler, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, que demain, si c'est le 10 novembre, ça fait un an jour pour jour que le jeune Ivoirien Toussaint-Inguessant a été décapité, je dis bien décapité, et ça, ça a été à la face du monde, dont sa tête a servi à jouer au football. Vous voyez, ce sont des images, je dis bien, il y a un an. Et cela est venu à la suite de la violation de la constitution par M. Alessandre Mouattra, de faire un troisième mandat. Donc, vous voyez qu'on part sur une situation assez difficile, dans la mesure où ceux-mêmes qui pensent ou qui croient être des modèles, nous montrent effectivement qu'ils ne sont pas dans le droit. Autre élément que je voudrais ajouter, cela fait aujourd'hui trois mois, 25 jours que M. Charles Bleu Boudet, citoyen ivoirien, a mené le mandat de la présidentielle, et qui a été blanchi et totalement acquitté. Le 30 mars 2021, je dis bien, ça a fait trois mois, 25 jours qu'il a fait les démarches pour qu'il puisse avoir son passeport ordinaire. Ce n'est pas un passeport extraordinaire. Et le régime de M. Alessandre Mouattra, qui proclame encore vouloir faire le dialogue, refuse à ce que le citoyen ivoirien puisse avoir son passeport. Vous voyez, donc ce n'est pas la proclamation que nous voulons, c'est plutôt des gestes. Quels sont ces gestes-là ? Ce sont ces gestes-là qui malheureusement manquent. Parce que M. Archipatric, tout à l'heure j'ai entendu, il parlait de la corruption, excusez-moi que je passe un peu du coq à l'âne, mais il y a eu l'affaire Peppers, l'histoire des comptes à Oxford et autres, il est nommément cité. Qu'est-ce que lui parle de la corruption ? Et lui, est-ce qu'il viendra ? Ce n'est pas lui seul. Pratiquement tous les membres du gouvernement, ils sont, certaines personnes ont été citées, est-ce qu'ils viendront devant les ivoiriens ? C'est ça. Ou, comment on appelle, dit, comment est-ce qu'ils ont acquis ? C'est bien. Parce que, l'autre élément, on parle de réconciliation. Il n'y a pas longtemps, ça fait à peine près d'une semaine, 3 000 docteurs ivoiriens, c'est-à-dire des gens qui ont le doctorat en Côte d'Ivoire, ont simplement manifesté leur droit à être, c'est leur droit constitutionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été bastonnés. Voilà donc des faits qui montrent que la programmation n'est pas ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est plutôt la matérialité d'une réconciliation réelle ou bien d'une paix réelle qui fait qu'il faut que le citoyen ivoirien puisse bénéficier des droits que lui confère la constitution. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je pense que, j'espère, j'espère, j'espère que cette programmation va se traduire par des faits. Mais je suis très sceptique et assez dubitatif. Parler de réconciliation en Côte d'Ivoire, de dialogue politique, vous avez évoqué tout à l'heure les exilés, le retour et leur retour du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut parler de véritable réconciliation sans évoquer les cas de Charles Blégoudé, toujours à la haie, qui n'a pas encore eu son passeport, et également, sans oublier, Soro Guillaume, qui est également en exil. Oui. Voilà. Justement, c'est tout ça qui pose le véritable problème. Parce qu'il y a la violation de la constitution, notamment pour ce qui concerne Charles Blégoudé. Vous avez l'article 4, qui demande tous les ivoirains naissent libres et égaux. Et il y a l'article 22, qui demande à ce qu'aucun ivoirain ne soit contraint à l'exil. Donc, que ce soit M. Soro Guillaume, ou bien M. Blégoudé, qui sont contraints à l'exil, il y a donc une violation réelle de la constitution. Comment, c'est sûrement pour ça que nous nous étonnons, qu'on parle d'un dialogue direct entre les hommes politiques, sans que ces personnes ne soient présentes. et en même temps qu'on le fait, on brandit des décisions prises à l'heure insu. Je dis bien à l'heure insu, souvent, mais de leurs avocats. Et qui sont brandis comme des menaces. Parce que l'objectif, ce n'est pas que les gens veulent, comme on appelle, un dialogue réel. Le problème, c'est qu'ils ont besoin que les gens viennent et que ces personnes entrent dans le schéma qu'ils veulent imposer aux ivoirains. Ici, c'est ça le drame. Et tant que ces personnes n'entrent pas, ce n'est pas les seuls, vous avez pas mal d'exilés au Ghana, au Libéria, tous ces ivoirains-là, on ne peut pas parler, ça fait plus de dix ans que ces personnes sont partis, on ne peut pas parler de dialogue direct, politique, tout ça, tant que ces personnes-là ne puissent regagner leurs maisons. Tant que ces personnes-là ne puissent retrouver leurs biens. Aujourd'hui, j'ai porté de manière exprès cette tenue, la tenue de mes parents. Pourquoi ? Parce qu'il y a de cela dix ans qu'il y a eu un génocide qui a été commis. Je le dis par rapport aux travaux que nous avons faits. Et ensuite, par rapport au procès de, comment on appelle, de monsieur Ouremi, au cours duquel il a été prononcé qu'il y a eu un génocide de Ouai. Tout ça, il faut qu'on en parle. Tant que ces dossiers-là seront là, tout cela serait un peu du saupoutrage qui ne voudrait pas aller en profondeur avec les questions réelles de la Côte d'Ivoire. C'est de ça, je vous ai évoqué tout à l'heure le cas de Toussaint Nguessant, qui a été décapité et dont toutes les télévisions du monde ont vu son assassin avec une machette en main. Ce monsieur n'a jamais été arrêté, ce qui est extraordinaire. Bref, donc c'est difficile tant qu'on ne cherche pas à véritablement trouver les mots réels. Tant qu'on cherche à dribbler le peuple, tant qu'on cherche à faire du saupoudrage, tant qu'on cherche à manipuler l'opinion, à demander, à donner cette idée selon laquelle on veut la paix mais les autres ne veulent pas, ça va être difficile, ça va être vraiment difficile. Et c'est pour cela que nous sommes un peu, je l'ai dit en début, que je suis assez dubitatif. J'ose croire que les faits vont nous donner tort et nous attendons effectivement le gouvernement plus dans la proclamation des tensions, mais plutôt dans des faits avérés et qui vont véritablement donner un élan, véritablement la réconciliation. Cela passe par ce qu'on appelle la vérité. Il faut que ce qui a été fait, pendant tout ce temps-là, depuis 2011, ou peut-être même 2002, voilà, de 2002 jusqu'à maintenant, tout cela soit mis à plat. Ceux qui ont tort vont reconnaître certainement leur tort. Nous le disons, nous le chantons depuis là. Et pour cela, il faut que M. Charles Bleu Goudet puisse avoir son passeport pour rentrer. Il faut que M. Soro Guillaume puisse rentrer. C'est tout cela, parce que M. Soro Guillaume était à la base, par exemple, de la rébellion de 2002. Il faut effectivement qu'il soit là pour qu'on voit ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Donc, véritablement, c'est le retour de toutes ces personnes exilées et autres qui sont d'abord contre la constitution, qui nécessitent, qui est d'abord un pas qui, moi, aurait été fait. J'aurais dit, oui, on va dans le sens. Mais sinon, où nous sommes, moi, quand je continue de dire, c'est une programmation d'intention ou bien des manières de distraire la population. Merci Groubera. Je vous retrouve à présent, Sylvain de Bougou, pour également continuer de parler de cette situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Eh bien, Sylvain de Bougou, on a écouté attentivement taper Groubera, étant donné donc qu'un certain nombre de préalables n'a pas été réunis pour vraiment dialoguer en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire dès lors que le dialogue initié et pensé par le gouvernement du président Alassane Draman Ouattara est désormais voué à l'échec ? Bonsoir à toute l'Afrique et bonsoir à vous, mes copanélistes. Oui, Alassane Draman Ouattara, pour moi, a toujours eu cette justesse de gouverner avec un somnifère. La sortie du premier ministre à Chine, pour moi, c'est encore un autre somnifère qu'il vient de faire avaler aux Ivoiriens pour endormir cette opposition qui, elle-même, depuis un moment, est vraiment endormie. Donc, pour l'enterrer, en quelque sorte. Voilà. Alassane Draman Ouattara, je le dis toujours, ne tient aucune promesse. Il ne tient pas de promesse. Quand il parle de dialogue, quand il parle de réconciliation, il pense, qu'il veut imposer sa façon de se réconcilier, sa façon de rester au pouvoir et sa loi. C'est tout ce qu'il veut. C'est cela Alassane Draman Ouattara. Parce qu'Alassane Draman Ouattara ne peut pas être en train de refuser le retour même, le retour des exilés au Ghana et partout, la sortie des prisons des militaires qu'il a décrites comme des prisonniers de sang et parler de réconciliation. Il ne peut pas. Parce que dans ce qui s'est passé, Alassane Draman Ouattara sait très bien, les vidéos sont là, les preuves sont là. Alassane Draman Ouattara sait très bien qu'il est le père de la rébellion. Et il ne veut pas qu'on dise cela. Mais malheureusement, la vérité est têtue. Et c'est ce que nous allons dire. Nous allons continuer à dénoncer cela. Alassane Draman Ouattara doit faire une réflexion sur lui-même avant d'aller vers les autres. Il doit accepter et en tout cas démontrer aux Ivoiriens qu'il agit en tout cas de bonne manière. Mais il ne peut pas se mettre sur le pédestal et accuser tous ceux qui sont en bas de lui. Il ne détient pas la vérité. Il n'est pas l'exemple qu'il faut. À la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara veut que les Ivoiriens marchent selon lui sa loi et son désir et sa folie. C'est ça qui est la réalité en Côte d'Ivoire. Dans cette réconciliation, ce dialogue national, pour moi, c'est simplement de la poudre aux yeux des Ivoiriens, aux yeux des bailleurs de fonds qu'ils cherchent pour venir investir en Côte d'Ivoire où le pays est vraiment endetté. Alassane Draman Ouattara, sait très bien que son parti a du plan dans l'aile. Et donc, pour se donner encore une certaine vie, une certaine vie, un certain, en tout cas, moment de respiration, il faut parler des dialogues nationaux et des réconciliations. Mais je pense que l'opposition ivoirienne, en son temps, a toujours parlé de cette réconciliation, de ce dialogue. Ce dialogue, Alassane Draman Ouattara, l'a rejeté devant tout le monde, devant le monde entier et devant ses financiers, en tout cas, ses financiers, tous ceux qui sont derrière lui. Alassane Draman Ouattara a décidé que lui, il ne pouvait pas. On se souvient encore, lorsque l'opposition posait ses conditions, il a même dit avec arrogance que s'ils n'ont pas d'argent pour venir aux élections, qu'il vienne, je vais leur donner de l'argent. Donc, c'est Alassane Draman Ouattara qui refuse toujours. Alors, ce qu'il dit, pour moi, je prends ça vraiment avec des pincettes, c'est vraiment, je rappelle, c'est insomnifère pour endormir l'opposition ivoirienne qui, ma foi, depuis un certain temps, est aussi dans le silence total, dans le silence plat et vraiment, c'est regrettable. Sylvain de Bougou et Atapé Groubera de nous avoir apporté et donné vos positions en ce qui concerne la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire. Afrique Média Le Monde C'est nous.